L'Iran c'est très particulier, vous savez, l'Iran a précédé tout cela. C'est une... la révolution a eu lieu en Iran. C'est parce que c'est Romaini, vous ne... Vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'elle n'a pas eu. Mais elle a eu lieu la révolution. Simplement c'est une révolution qui a été pervertie aujourd'hui. Mais on est dans une post-révolution. Et ce que nous voyons aujourd'hui, l'Iran est en train d'évoluer profondément. C'est un choix qu'il a fait son régime. C'est pas... C'est un choix que les Iraniens ont fait. Ils vivent aujourd'hui très douloureusement ce qui s'est passé parce que c'est une révolution qui leur a été confisquée, bien évidemment, par les Mollahs. Mais ils ont fait leur révolution. On ne peut pas aujourd'hui dire contre un régime répressif, réprograde, etc. C'est aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, c'est pas la famille régnante du chat d'Iran. C'est fini, ça, c'est terminé. Je veux dire, c'est vraiment une révolution populaire qui a été confisquée par les Mollahs. Donc est-ce qu'on refait une autre révolution ? Je ne crois pas, moi. Je crois que c'est une évolution maintenant d'un régime qui va... J'espère aller vers la démocratisation. C'est difficile, mais les gens se battent. Vous pensez que la Tunisie et les Tunisiens sont suffisamment armés pour se prévenir contre... Contre-révolution. Ça a changé quand même. Ça a changé quand même, la Roumanie. La question, c'est de dire, est-ce que le risque... Bien sûr qu'il y a risque. Et c'est pour ça que moi, j'en voudrais en tous les cas à ceux qui... L'Europe ou autre, c'est l'Europe. Parce qu'il y a une proximité, parce que c'est l'Europe qui est le premier client, le premier voisin, l'Europe soutient. C'est une relation séculaire, c'est une relation physique. Et si l'Europe ne fait pas attention, parce que ça, c'est le groupe d'Europe de l'Est, ce n'est pas la même évolution. Ici, c'est la première fois que ça se produit au sud de la Méditerranée. Et c'est pourquoi l'Europe doit être beaucoup plus vigilante. Parce que ça se passe, on est à 150 kilomètres de l'Italie, c'est rien. Pour en revenir à la Tunisie, si j'ai bien compris, la machine économique est... Est enrayée. Est en panne. Oui, complètement. Ne fonctionne pas. La police ne fonctionne pas. La justice ne marche pas. Non. Qu'est-ce qui marche ? La révolution. La révolution marche. En fait, ce n'est pas un apesanteur. C'est-à-dire, est-ce que l'école fonctionne ? Est-ce que l'université fonctionne ? Est-ce que le système de santé fonctionne ? Est-ce qu'il y a une presse ? Est-ce que sur quoi ça s'appuie ? Qu'est-ce qui est... Comment dire ? Comment dire ? Pourquoi on peut prendre à tout... Écoutez, c'est ça aussi la vulnérabilité. L'école, curieusement, c'est une bonne question, l'école l'a fonctionné ? Je ne sais pas répondre. C'est impressionnant. Vous savez, la population de 6 à 15 ans est scolarisée. C'est obligatoire. Donc, le second degré, l'université a bougé. Bien évidemment, parce que les gens sont descendus dans la rue. Mais les examens, par exemple, ce n'est pas une année blanche. C'est une révolution où il n'y a pas eu d'année blanche. Donc, l'administration avec ses tares continue à fonctionner. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se débarrasse de ses tares. Mais ça ne peut pas se faire en 5 mois. Ce qui a été déjà fait, moi je retiens, toutes les décisions gouvernementales, quand j'ai parlé d'amnistie générale, d'admission à l'académie générale internationale, enfin, c'est des trucs absolument incroyables. On met des mois avant d'obtenir une décision. Là, elle s'est tombée en taf, 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 taf. En 5 mois, on a tout obtenu. Maintenant, il faut que le pays fonctionne. Alors, le pays fonctionne par un espèce de volontarisme des gens, il faut le dire, mais vous ne pouvez pas vous imaginer l'investissement des femmes, des jeunes gens, des groupes. Tout le monde est en groupe et tout le monde débat. C'est un moment de la vie d'une nation. Ça ne va pas durer. Donc, si ce moment nous échappe, évidemment, ça ne peut pas durer. Il va y avoir les élections. C'est le test, c'est les élections. Il faut que le pays se remette en marche après les élections. Même ça, les élections, ça veut dire qu'il y a une administration qui doit fonctionner. Oui, bien sûr. Ça s'organise. L'administration, elle est très ancienne dans ce pays. Quand vous parlez de corruption généralisée, on est tenté de se dire, mais du coup, l'administration est gangrenée aussi. Comment ça peut marcher ? Ça peut être encore plus. Elle est gangrenée. C'est la police, surtout, la douane. C'est tout ce qui est rapporté au régime de la corruption et qui est rapporté à ce régime, aux gens qui le tenaient. Maintenant, les fonctionnaires, ceux qui ont fait, qui sont descendus dans la rue, quand je parlais des classes moyennes, eux pensent que ce pays, il faut le récupérer. Et ils sont... Chacun sa place milite. Je veux dire, dans l'administration, il y a des dénonciations aussi. On surveille les archives, par exemple. Combien de personnes, aujourd'hui, ont la préoccupation de sauver les archives dans leur propre administration ? Eux-mêmes font leur propre police, si vous voulez, vous voyez. C'est comme ça. Je pense que, aussi, moi, je n'ai pas vécu une autre révolution vraiment au quotidien, mais je pense que c'est une réaction normale de gens qui ont tellement attendu et qui n'ont pas envie de perdre ce moment privilégié. Et donc, là où on est, on se mobilise. C'est comme ça que le pays marche, sinon, voulez-vous que l'instituteur ou le professeur, etc., se dit, bon, c'est la révolution, alors moi, je ne travaille pas aujourd'hui, etc. Non, le pays a continué à fonctionner. Les banques ont... Les banques ont... Toutes les banques dans... Parce que, bon, c'est l'argent, c'est ça, dans les localités, à l'intérieur du pays, à Catherine, à Sbeitla, etc., on a brûlé tous les symboles de la richesse et du pouvoir. Ils continuent à fonctionner. Vous me dites comment ? Je me dis vraiment, c'est miraculeux. Nous croyons au miracle. On peut conclure sur le miracle ? Oui, 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 oui. Non, il y a encore... Non, mais vraiment... Moi, je veux juste une anecdote. Ma fille a besoin de papier. Elle téléphone au consulat de Tunisie, de Lyon, et pour ce genre de questions, d'habitude, d'abord pas très aimable, etc. Et là, il y a le monsieur qui lui a répondu, il a dit, Madame, maintenant, c'est la liberté, il n'y a pas de problème, vous venez, vous aurez tous vos papiers. Une dernière question, est-ce qu'il faut avoir peur du chaos après le 24 juillet ? Non. Surtout, actuellement, le brasseur entre M. Kamel Janoubi et le Premier ministre Kali Telsi. Donc déjà, là, il veut m'insigner en fait le 24 juillet. Ça y est, c'est le 24 juillet. Il n'y a plus de discussion possible. Cet après-midi, il y avait... Oui, cet après-midi, il y a du scrutin qui vont négocier. C'est ça aussi le Tunisien, c'est que... Bon, il arrondit les angles, mais je pense qu'ils vont... Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut avoir peur après le 24 juillet, si l'un ou plusieurs partis n'acceptent pas le résultat des élections ? Et dans ce cas-là, les partis, disons, Narva, par exemple, le parti islamique, est-ce qu'il faut avoir peur ? Est-ce qu'il faut avoir peur que le parti islamique remette en question ou est-ce qu'il faut avoir comme... Moi, je ne pense pas qu'il remette en question, parce que, comme vous avez vu, il a déclaré, Urbi et Torbi, qu'il voulait... C'est risqué. Hein, c'est risqué ? Oui. Eh bien, il a déclaré qu'il voulait des élections le 24 juillet. Et vu les conférences de presse et les déclarations du président de la commission pour les élections, il a dit clairement que ce sera difficile, sinon impossible. Donc, il faut bien, aujourd'hui, s'il faut faire une réquisition, une réquisition, pour que cette commission puisse travailler, ils le font. C'est-à-dire, ils auront très loin pour donner les moyens à la commission pour qu'elle puisse travailler pour que les élections ne soient pas contestées, précisément. On l'a déjà dit. On a dit, s'ils n'ont fait pas les choses correctement, vous allez contester. Donc, on est en cours de négociation et c'est beaucoup mieux de négocier. Chacun a mis sur la table sa position. Maintenant, ils vont arriver à négocier. Et ça, on l'a vu à trois ou quatre reprises et on s'est dit, c'est le bras frère, alors tout va être cassé, tout va être remis en question et puis on est reparti. Mais est-ce qu'il faut avoir peur si Kamil Jandoubi et sa commission démission aujourd'hui ? Non, ils démissionneront pas. Kamil Jandoubi n'est pas fou. Est-ce qu'il y a une demande d'observateurs étrangers pour les élections ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est bien sûr. C'est normal. Oui, bien sûr. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a un signe à ce qui se passe en Espagne à ce moment-là ? Ah, c'est bien, hein, ce qui se passe en Espagne. C'est drôle, hein ? C'est quand même passionnant. Ça a une allure de 68 et de remise en question profonde. C'est très bien. C'est un signe de santé. Moi, je crois que c'est un signe de santé. Je ne sais pas comment. Je trouve que c'est formidable que des jeunes ne s'installent pas dans le conformisme. Bon, la dernière question. Est-ce qu'on dit aux étrangers d'aller en vacances en Tunis ? Bien sûr. Moi, je vous le dis. Merci. Merci beaucoup.